Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture. Ça faisait un moment que je vous en avais pas fait, j'ai pas eu un super super rythme de lecture ces derniers jours, mais j'ai quand même quelques petits titres à vous montrer, des lectures assez diverses et variées. Finalement on va voir un peu de tout et je vous montre ça de suite. On commence chez Uber Editions avec le premier tome de Demantia 21. J'avais déjà lu chez eux du même auteur Les Douceurs du Château Sans Fin qui ne m'avaient pas plu. J'avoue que Demantia 21 m'a un peu plus plu parce que c'était moins loufoque, moins bizarre à lire et moins violent gratuitement. Mais en même temps j'ai été moyennement convaincue, surtout à cause du format. C'est un format vous savez plein de petits chapitres avec de petites histoires qui s'enchaînent sans véritable fil conducteur. Si je peux dire, enfin il y a un espèce de fil conducteur, mais c'est pas vraiment une lecture qui se suit dans la dynamique. Et malheureusement c'est pas ce que je préfère, c'est beaucoup mieux que Les Douceurs du Château Sans Fin. Mais malgré tout, ce sera pas mon style de lecture. L'histoire est plutôt intéressante, il y a quand même une intrigue qui se développe. Mais c'est vraiment le format qui m'a pas convaincue, convaincue. Donc je pense pas que je continuerai ce titre. Mais franchement, pour ceux qui aiment ce genre, encore une fois un petit peu loufoque, ça vous plaira. Chez Taifu Comics, ensuite j'ai lu le premier tome de la seconde saison de Killing Stalking. Donc ça donne le cinquième tome de la série en soi. Je l'ai reçu, je l'ai tout de suite lu. J'aime beaucoup ce titre, c'est hyper violent, hyper malsain. Je le conseille à un public très averti. Et une fois de plus, il y a eu des scènes terriblement violentes et malsaines dans ce tome. Mais vous savez, c'est ce malsain un petit peu qui nous attire, qui est cette petite curiosité comme quand il y a un accident au bord de la route et qu'on a quand même envie de regarder alors qu'on sait qu'on devrait pas. C'est un petit peu cette curiosité malsaine que nous avons nous aussi. Encore une fois, c'est très violent et en même temps, j'aime beaucoup. J'aimerais bien par contre un petit peu plus comprendre, pas forcément ce personnage-là, mais l'autre personnage principal, qu'est-ce qu'il motive, qu'est-ce qui se passe dans sa tête un petit peu, parce qu'il est encore très mystérieux. J'aimerais bien en savoir plus. En tout cas, c'était un bon tome qui permet de continuer, même si ça avance pas énormément l'intrigue, entre guillemets, même si l'intrigue était assez floue. C'était sympa à lire. Ensuite, chez Michel Laffont, dans la gamme Kazukus 6 coups, j'ai lu le webtoon. Je suis tombée dans un jeu de RM inversé. Je vous avoue que quand je l'ai reçu, j'ai eu un peu peur, parce que vraiment, les personnages féminins qui tombent dans un jeu de RM avec plusieurs hommes à conquérir et qui finalement sont la vilaine du jeu, on en voit beaucoup trop en ce moment. Donc j'avoue, j'étais pas rassurée quand je l'ai reçu. Je me suis dit, il y a encore un dans le même style. Et finalement, il y a un peu d'originalité, parce que dans ce titre, la vilaine voit les actions en jeu de la gentille, qui finalement n'est pas si gentille que ça. Ce qui donne un petit peps à la lecture, un petit côté où elle peut un peu avoir des coups d'avance, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Ça a été une bonne surprise, parce que je partais vraiment dubitative. Et finalement, j'ai plutôt bien aimé ma lecture. Donc je pense continuer ce titre pour le moment, en espérant qu'il reste dans l'originalité, et qu'il tombe pas dans le bateau, parce que pour le moment, c'est chouette. Chez Kana ensuite, j'ai lu Shoah Shoten. Vous allez reconnaître les graphismes. C'est par le même dessinateur que celui qui a fait Death Note et Bakuman. Un premier tome qui fait énormément penser à Bakuman, mais cette fois-ci, ils ne veulent pas devenir mangaka. Ils veulent devenir humoriste. Ils doivent convaincre tout simplement leur famille, enfin surtout la famille de ce personnage, et passer différents concours. Évidemment, il y en a un qui est prodigieux, et l'autre qui le tire par la main. Vraiment, j'ai l'impression de voir un Bakuman revisité sur un autre thème. Donc j'espère que ça s'en détachera un peu, que ça reste original, mais plus original vis-à-vis de Bakuman par la suite. Malgré tout, j'ai plutôt bien aimé ce premier tome, sa lecture et les personnages, même si j'avoue que l'humour résultat des Japonais ne m'a pas fait rire. Je ne suis pas du tout réceptive aux sketchs qui sont proposés par ces deux personnages. Voilà, avoir un second tome pour le moment, c'est sympa, mais j'en attends plus. Chez Pika, on passe dans les shoujo avec le premier top de Hug Me Please. Ce sera une série finie en six tomes, et c'est ce qui fait que je vais la continuer, puisqu'il y a certains éléments quand même de ce premier tome qui m'ont mis assez mal à l'aise. J'ai plutôt bien aimé, mais je tique un peu. La notion de consentement, elle est bof bof. Ce garçon n'arrive pas à s'endormir, et un jour, accidentellement, il s'endort à côté de cette jeune fille et il passe la meilleure nuit de sa vie. Et depuis, il essaye de tout faire pour dormir avec régulièrement. On voit une romance qui se développe, il commence à se plaire l'un l'autre, mais je ne sais pas, je coince cette notion vraiment où il a force un peu à dormir avec lui. Ça me... Je ne sais pas, ça me tique. Donc je vais lire un second tome quand même pour laisser un peu plus de chance à ce titre. C'est un bon shoujo, mais je pense que Pika, on a de bien meilleurs à proposer, à lire avant. C'était sympathique, mais il y a certains éléments qui me bloquent. Avoir un... Je vous laisse la chance avec un tome 2. Si c'est moins dérangeant ou pas, on verra. On termine ce bilan lecture chez Belin Education avec Alice in Wonderland ou Alice au Pays des Merveilles. Donc comme je vous avais expliqué, ici, on a un côté avec l'histoire tout en anglais et de l'autre côté, on a la même histoire, mais tout en français. C'est exactement la même chose. Je pense que c'est pour pouvoir apprendre. Enfin, c'est sûr, c'est pour pouvoir apprendre. Pour ma part, j'ai lu juste le côté en anglais. Je parle relativement bien anglais. Je n'ai pas eu besoin de lire le côté français. Je pense que c'est très, très, très intéressant pour ceux qui veulent apprendre à mieux parler une langue, surtout qu'on reprend des histoires très connues. Alors là, c'est Alice au Pays des Merveilles, mais il y en a d'autres avec d'autres histoires très connues comme Sherlock Holmes, Oliver Twist, Dracula, et j'en passe. Donc très, très bien pour ceux qui veulent apprendre anglais. anglais, pardon. Moi, je parle déjà bien anglais, donc je n'en ai pas forcément besoin, mais je pense que je vais donner à ma nièce qui va sûrement commencer l'anglais bientôt à l'école, je pense. Et ça pourrait être très chouette pour elle d'avoir le français d'un côté, l'anglais de l'autre avec la même histoire. Vraiment très, très chouette. Si vous voulez apprendre l'anglais, ça me paraît top. Et donc, voilà pour ce petit bilan lecture, des bonnes lectures, des lectures un peu plus mitigées. Franchement, ça reste quand même un bilan assez positif sur la majorité, je trouve. Dites-moi si vous avez lu ou si vous comptez lire certains de ces titres. Je serai curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite dans tous les cas une bonne fin de journée. Moi, je ne travaille pas aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir mon lundi qui tombe pile poil pour faire le pont. Donc, c'est impeccable. J'espère que vous aurez eu le temps de lire aujourd'hui et que vous aurez lu des choses sympas. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je te dis bisous tout le monde.